L'été commence sur l'autoroute A7, l'axe privilégié des français pour rejoindre la côte d'Azur. Des dizaines de millions de personnes sont attendues ici entre juillet et août. Sur les aires d'autoroute, c'est l'heure des pique-niques. Pour les gendarmes, c'est l'heure de la planque. Une voiture de gendarmerie est embusquée derrière un bosquet, à son bord François et son radar laser dernière génération. Sa portée atteint les 900 mètres. Au bout de quelques minutes... Le laser flash une Porsche à plus de 175 km heure. La voiture prend en chasse le bolide. Elle est capable de monter à plus de 260 km heure. Frédéric et François, les deux gendarmes, ont l'habitude de ce genre de situation. Le conducteur cherche à les semer. Il va tout couper, regarde. Frédéric met les pleins gaz pour le rattraper. Regarde le frère, regarde le frère. La voiture des gendarmes accélère à 220 km heure. Même avec une Porsche, le conducteur est rattrapé en moins d'une minute. On va le mettre là tout de suite en sécurité parce qu'il a voulu nous la faire. Il a voulu sortir et quand il nous a vu derrière, il s'est remis sur les voies. Il ne faut pas faire ce que vous avez fait là. Reste à l'intérieur du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Pour l'isoler du groupe, Frédéric demande aux jeunes conducteurs de venir seuls jusqu'à la voiture des gendarmes. Apparemment, le jeune homme n'est pas très impressionné par les gendarmes. Vous avez essayé de les semer ou pas ? Jamais de la vie, je me suis arrêté. Sinon, si j'accélère, vous ne m'arrêtez pas. C'est bien, allez. Pour Frédéric, pas question de se laisser faire. Arrêtez de faire le malin avec moi, ça ne va pas rigoler. Vous commencez déjà à dire, si j'avais voulu, je vous lâche. On n'est pas là pour faire la course, monsieur. Le groupe a loué cette puissante cylindrée pour les vacances, histoire de frimer. Frédéric a l'habitude de ses jeunes, allergique à l'uniforme, alors il calme le jeu. Qui c'est qui a loué le véhicule ? C'est moi. C'est vous ? Oui, tu t'es en règle, monsieur. Ah, c'est un air-coup. Mon permis, c'est blarque, mais dans ma carte d'identité, c'est un air-coup. C'est ça, le souci. C'est un petit village, en fait. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas allé au Maroc, donc je ne connais pas. Vous êtes le bienvenu. Il est trop fort. Alors, lui, il est fort. Je vais vous lâcher et après, je vous invite chez moi. Il est fort, lui. Donc, je vous explique. On va retenir la vitesse de 166 km heure. C'est déjà moins. 166. D'accord. Mais non, on n'est pas marchand de tapis, on n'est pas au Maroc, là. Donc, 166 km heure. 35 km heure, au-dessus de la vitesse autorisée, c'est une amende de 90 euros et 3 points au moins sur le permis. Mais pour l'heure, cela n'a pas l'air de contrarier le jeune homme. Vous écoutez, tout le monde s'est piloté, des grands pilotes. Franchement, moi, non. Ah, ben alors. Il préfère frimer devant les gendarmes. J'ai dû taper au moins une dizaine de voitures de ma vie. J'ai dû pas conduire. Il vous laisse louer une Porsche, vous savez pas conduire ? Avec l'argent, je fais tout. Ah, ben ouais, tant mieux. Tu peux me louer des femmes ? Et il va même jusqu'à se moquer de la démonstration de force des gendarmes. Vous avez un peu paniqué quand vous avez vu la gendarmerie ? Ah ouais, mon coeur, il a laissé arrêté. Le collègue, là, il a fallu tomber dans les pommes. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre le volant, monsieur ? Eh oui, bien sûr qu'il reprend le volant. S'il est sage. Moi, on est tombé sur des gendarmes, ils ont pris le mot. Ben, comme le vôtre, hein. On essaie d'être à votre niveau. On le sac s'est tapé dessus. Ben, vous, faut peut-être pas trop essayer, là. Les gendarmes font preuve de sang-froid face à ces jeunes, un brin provocateur. Voilà. Tenez, monsieur. Allez, au revoir. Je vous remercie de passer le bon jour. Allez. Frédéric s'en est tenu au strict contrôle de vitesse. Il n'a pas le droit de fouiller le véhicule, même si les jeunes lui semblent suspects. On était sur des gros provocateurs, des cités. C'est des gens qui ont de l'argent, on ne sait pas comment, parce qu'un Porsche Cayenne comme ça, il faut déjà pouvoir se l'offrir. L'allocation, c'est au moins 3-4 000 euros minimum pour un week-end. Et vis-à-vis de l'autorité, on ne veut pas perdre la face, il faut faire le costaud. C'est des situations où ça s'envenime. Pour des millions de Français, les vacances commencent ici, sur l'autoroute. Les aires de repos sont prises d'assaut. La queue au péage n'en finit plus. Pour les gendarmes, c'est le moment de sortir les gros moyens. L'été, la délinquance routière bat des records. Nous suivons le peloton d'autoroute de Salon de Provence. A sa tête, le commandant Lotte. A 38 ans, il y rige plus de 50 militaires sur une centaine de kilomètres d'autoroute. Ces 4 derniers jours, on a eu 4 morts sur les routes du département. Donc on est obligé de mettre un service d'ampleur pour bien montrer qu'on est là. Nous suivrons aussi Frédéric et François, les 2 pilotes de la voiture rapide d'intervention. Nous serons également dans les coulisses de l'autoroute avec Thierry, patrouilleur depuis 7 ans. L'été, il intervient sur les opérations les plus délicates en plein cœur du trafic. Quand elle est sous circulation, si vous avez peur, c'est pas la peine. Sur la route, comme dans les airs, ces hommes surveillent l'autoroute 24h sur 24 et leur quotidien n'a rien à voir avec des vacances. Face à eux, des accidents chocs. Des chauffards inconscients. Des fraudeurs arrogants. Des interventions dangereuses. Il faut toujours regarder la circulation. J'arrive à tourner le dos. Et des contrôles de routine à surprise. Le problème, c'est que je suis en prison avec sursis. On s'aperçoit qu'on a affaire à quelqu'un qui a quand même déjà un petit pédigré. Entre automobilistes en détresse et petits voyous du bitume, enquête sur l'autoroute des vacances. Direction Marseille, près de l'air de Cavaillon. Les gendarmes sont appelés sur un accident. Sur place, un embouteillage se forme déjà. L'état de la voiture ne laisse rien présager de bon. Les pompiers sont les premiers à arriver sur les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? A priori, il est... Je ne sais pas, il est parti. Je ne sais pas, il s'est reposant. C'est même trois personnes qui n'étaient plus dans le véhicule. C'est ça qu'ils sont dans l'ambiance. Très bon, ok. Et c'était trois dedans ? Ouais, ouais. D'accord. A priori, il est perdu de contrôle ou quelque chose. Un pneu qui a éclaté, peut-être. Les pneus ont l'air en bon état. Donc, on va aller demander. Les passagers de la voiture sont entre les mains des pompiers. Impossible de les interroger pour l'instant. Mais un témoin a assisté à la scène. C'est vous qui êtes le témoin de l'action ? Moi, j'étais juste derrière. Vous étiez juste derrière ? Qu'est-ce qui s'est passé, exactement ? En fait, elles étaient sur la bande de gauche. Il y a une 207 noire sur la bande de droite. Elles se sont arrêtées du tout dedans. En fait, elle a donné un coup de volant pour les viser. Pour les viser ? En fait, la 207, je n'ai pas pris le nombre de plaques. D'accord, en fait, il faut regarder. De toute façon, on va récupérer tous les éléments. Le conducteur de la 2e voiture ne s'est probablement rendu compte de rien. Il a continué sa route, sans s'inquiéter du sort des victimes. 3 jeunes filles, à peine âgées de 20 ans. Malgré la violence du choc, les jeunes filles s'en sortent indemne. Mais Marina, la conductrice, a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Ce sont ses copines qui, à chaud, font le récit de l'accident. On roulait. Normalement, une voiture est arrivée très vite. Elle s'est rabattue sur nous. Nous, de la peur, on a voulu mettre un coup de volant. Du coup, elle a volé. On a tourné sur tout le monde. On a tourné, on a frappé dans la mariage. Voilà. Parce que ma copine a donné un coup de volant. Le commandant Lotte comprend que la conductrice a peut-être fait une faute de conduite. Il la prend à part, le temps pour elle de se remettre du choc de l'accident et de donner sa version des faits. J'étais déjà rabattue. Vous, vous étiez déjà sur la file du milieu. J'étais déjà rabattue. Et l'autre amie de Trignon, elle ne vous a pas vue parce que vous étiez à peu près au même niveau. On était là comme ça. Voilà. Et bien dans son engagement, c'est rabattue. Elle ne vous a pas vue. Vous avez mis un coup de volant et vous avez atterri dans la glissière. Vous avez eu peur alors qu'un léger coup de frais, c'est bon, ça passe. Mais bon, si c'était tout parfait... Vous avez permis de plus combien de temps ? J'ai lu le 16 juillet. Dès l'année dernière, 2012. Donc ça va faire un an. Bon, après, c'est l'expérience et tout. Mais vous vous en tirez bien, donc c'est l'essentiel. Franchement, vous et vos deux amis, vous reveniez de vacances, quoi ? Oui, on était parti une semaine chez une copine à Lignan. D'accord. Ces vacances auraient pu tourner au drame pour les jeunes filles. Pour les gendarmes, d'urgence, c'est de vite dégager les voies. Impeccable. Il est où, le dépanneur ? Le dépanneur, véhicule chargée. Ok, ça va, allez. Allez, on y va. Rester sur cette voie est extrêmement dangereux. Sur autoroute, un accident sur sept est la conséquence d'un autre accident. Allez, allez-y, embarquez, parce qu'on est en danger quand on est sur le bord de la route, comme ça. Le commandant fait évacuer les jeunes filles à bord de la dépanneuse. Pour les gendarmes, la mission n'est pas tout à fait terminée. Ils ont donné rendez-vous aux proches des victimes. Ce jeune homme est le petit ami d'une des passagères. C'est ma petite copine qui m'a appelé, qui nous a dit que j'ai eu un accident. Ça met beaucoup de pression. C'est vraiment dangereux, l'autoroute. C'est beaucoup de vitesse. Et souvent, les accidents sur l'autoroute, c'est souvent fatal. Vous êtes arrivé là ? Je ne souhaite à personne. C'est plus de pression. Je ne souhaite à personne. Au bout de quelques minutes, la dépanneuse arrive enfin. Pour la mère de la jeune conductrice, c'est le soulagement. On a eu très peur parce que comme on a eu le téléphone, ça a été en pleurs. J'ai eu un accident. Après, on m'est arrivé à comprendre qu'elle n'était pas baissée. Donc la voiture, elle me disait que la voiture est morte. La voiture est morte. On a le cas. On vous souhaite une bonne soirée néanmoins. Remettez-vous bien de vos émotions. Et nous, on est contents quand ça se termine bien comme ça. Et c'est bien quand on peut intervenir rapidement pour éviter que derrière, c'est un calme. Je ne sais pas. Merci. Allez, bonne soirée. Bon courage. Au revoir. Mission terminée pour les gendarmes. Ils ont ramené les victimes saines et sauves. Et le trafic est revenu à la normale. Le problème sur l'autoroute, c'est que le moindre incident dans le trafic peut avoir des conséquences dramatiques. Gérer les aléas de l'autoroute, c'est le travail de Thierry. Il est levé depuis 6 heures ce matin. Il est patrouilleur depuis 7 ans. Et comme chaque année, le moment des départs en vacances est pour lui la période la plus chargée. Sur la 9, aux abords de Montpellier, c'est l'heure des bouchons. Thierry a pour mission d'avertir ses collègues dès que le trafic est perturbé. Thierry est en permanence relié au poste de contrôle de Narbonne, les yeux de l'autoroute. 100 caméras de surveillance y détectent en moins de 10 secondes le moindre incident. Plus que jamais ce jour-là, les contrôleurs sont sur le qui-vive. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, essentiellement au départ en vacances. Là, en ce moment, on a un trafic perturbé de 9 km. Ce bouchon, l'agent doit le signaler aux automobilistes dans les 3 minutes. J'ai averti les clients, via un panneau à message variable, qu'ils allaient rencontrer un ralentissement, voilà, pour les prévenir. Sur le panneau, le message s'affiche dans la seconde. L'été, Thierry parcourt 350 km par jour. Plus il y a de trafic, plus il y a de travail. Automobilistes en panne, pneus qui éclatent sous l'effet de la chaleur, objets en plastique sur la voie. Tout au long de la journée, Thierry enchaîne une vingtaine d'interventions. Et certaines sont à haut risque. A quelques mètres, ce morceau de pneu gêne la circulation. Oui, c'est tout ça. Ouais, 138 600 en sens 2 sur voie médiane. J'ai une bande de roulement, je vais aller la ramasser. Ok. Thierry doit traverser les voies, malgré les véhicules qui le frôlent à presque 130 km heure. Il prend des risques. Récemment, un patrouilleur est mort alors qu'il balisait la chaussée. Il faut faire attention, hein. Il faut toujours regarder la circulation, jamais tourner le dos. Et puis, bon, il faut pas hésiter. Si vous sentez qu'il faut y aller, il faut y aller. Il faut pas attendre, savoir qu'il faut y aller. Quand vous le sentez, il faut y aller de suite. Si vous hésitez, c'est pas bon. Sur autoroute, à 130 km heure, ce simple morceau de pneu peut provoquer un grave accident. Direction le PC de sécurité. Dans ce parking, tous les objets ramassés par les patrouilleurs sont triés, stockés. L'été, les bennes sont pleines. Thierry ramasse presque une centaine d'objets par semaine, trois fois plus qu'en temps normal. Et sur la route des vacances, on trouve parfois des choses insolites. Là, apparemment, il y en a un qui a perdu un canoéen. Ça a dû être tombé, je pensais, vu l'état. Ça a dû être tombé par un usager, hein. Alors ça, c'est des cônes de signalisation qui a été traînés, ramassés, traînés par un poids loin. Mais après ça, c'est des cônes qui sont foutues. Voilà, il y en a quand même pas mal, hein. Retour sur l'autoroute, toujours saturée. Dis-moi, me signale un accident au 136-200-151. Apparemment, un VL impliqué qui aurait fait des tonneaux, une Renault Mégane. OK, je suis au 138-300, là, un sens 2. Je vais voir ça, je te rappelle en passant. OK. Allez, là, regarde, ça arrive d'un coup. Les accidents, c'est l'antise du patrouilleur. Puis s'il a fait des tonneaux, ça peut être méchant. Le 136, c'est pas loin, on va le voir en passant. L'accident a eu lieu sur la voie opposée. Oh, ah oui, oui. Une voiture est complètement retournée. Oui, c'est tout. Ah bon, t'as une MVL sur le toit, à cheval, voie de droite, voie médiane, tu as un bouchon. Apparemment, il y a quelqu'un dans la voiture. Moi, je monte sur l'accident. OK, bien reçu. Nathalie doit alerter au plus vite les autres automobilistes. Surpris par la scène, ils peuvent percuter la voiture et provoquer un carambolage. Donc là, on déclenche un message qui va remonter et qui sera diffusé sur Radio Trafic. Il faut que l'info remonte dans les 4 minutes. Dans un autre bâtiment, derrière son micro, Loïc diffuse la nouvelle. Sur autoroute, un automobiliste sur cinq écoute les flashs trafic. Et priorité à votre sécurité, vous circulez sur l'autoroute A9. Un accident vient d'être signalé. Six kilomètres après Vandargues, la sortie numéro 28. Un secteur déjà impacté par un ralentissement. Les conditions de circulation seront difficiles entre Nîmes et Montpellier sur cet axe A9 en ce moment. Pour arriver plus vite, Thierry emprunte un raccourci. Grâce à ses portails disposés tous les 5 kilomètres, il change de sens de circulation sans attendre le prochain échangeur. Thierry remonte le bouchon. A la radio, un autre patrouilleur déjà sur place l'informe de la situation. Quelques minutes plus tard, Thierry arrive à son tour. Je suis sur place, je vais isoler droite et médiane. Les patrouilleurs sont les premiers sur les lieux, avant même l'arrivée des pompiers. Mais pour Thierry, pas le temps d'aller voir la victime. L'urgence pour lui, c'est d'éviter un nouvel accident. Il neutralise deux voies de circulation. La plus à droite, pour protéger la victime, et celle du milieu où se trouve la voiture, écrasée par l'impact. Les pompiers arrivent au même moment. La victime est une femme. Elle partait en vacances avec son chien. Un couple est à son chevet. Ce sont eux qui ont signalé l'accident. Les pompiers se concentrent autour d'elle, pour lui donner les premiers soins. Pendant ce temps, Thierry et son collègue se chargent du chien. Il a peur, non ? Pour éviter que l'animal s'échappe sur les voies, les patrouilleurs l'attachent à la glissière de sécurité. La brigade canine des pompiers est appelée à la rescousse. Thierry peut maintenant commencer sa petite enquête. A la fin de l'intervention, il est chargé d'envoyer à la société d'autoroute un rapport précis détaillant l'accident. Il n'y a pas de dégâts, hein ? Non, apparemment non, elle n'a pas... Elle a éclaté ? Il n'y a pas de glissière, ouais, je pense qu'elle a éclaté. Apparemment, elle a éclaté. C'est un peu qui a éclaté ? Ouais. Je vois qu'elle a tapé là-bas, au glissière, et elle est venue faire un tournoi ici, vous voyez, à la trace noire, là-bas. C'est un éclatement, apparemment, hein ? Non, non, c'est... Elle s'endorme là-bas. Ah, d'accord, OK. OK. La bonne, c'est pas une défaillance, c'est... Elle s'endormie. Elle a dû se réveiller, je pense, contre les glissières. Pudique, Thierry cherche à avoir des nouvelles de la victime. Discrètement, il pose la question à un des pompiers. C'est grave, non ? Non, 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 c'est grave. C'est... Ça ne va pas du tout, quoi. Ouais, ouais. C'est le milieu de la tête, ça ne sera pas fait, quoi. OK. La femme a un léger traumatisme crânien. Un petit miracle en juger l'état de la voiture. Ça paraissait grave en passant de l'autre côté. On aurait dit que ça risquait... Bon, apparemment, elle s'en tire bien. Ouais, départ de l'ambulance, c'est des pompiers, donc ils amènent la conductrice, là, à l'hôpital de Sète. OK, reçu. Donc, je sais pas si t'as entendu, le dépanneur devrait pas tarder à arriver, hein. Il a été pris dans les bouchons. OK, ouais, j'ai reçu, ouais. Thierry est inquiet. Sans dépanneuse, impossible d'évacuer la voiture et de rétablir le trafic. Depuis une demi-heure maintenant, les deux voies sont toujours coupées à la circulation. Les voitures roulent au ralenti sur plus de 10 kilomètres. Quelques minutes après, la dépanneuse arrive enfin. Faut libérer les voies en même temps, hein. La carcasse est vite évacuée. Départ du dépanneur. OK. Bon, là, on est en train de ramasser la voie de droite, hein. Jusqu'au bout, l'intervention de Thierry est risquée. Là, tu fais pas peur, là, tu es super faite. Non. Ah non. Non, il faut pas passer à avoir peur, hein, sinon... Quand vous travaillez sous circulation, si vous avez peur, c'est pas la peine, hein. On a terminé pour l'accident, hein, au 135, tout le monde est reparti. Les trois voies sont sous circulation. Le patrouilleur le sait, l'été, la somnolence est une des principales causes de mortalité. 31% des automobilistes manquent d'au moins une heure de sommeil lors des départs en vacances. Mais c'est encore la vitesse qui fait le plus de ravages. Chaque année, elle est responsable de plus de 1 000 décès. Problème, les chauffards sont souvent des récidivistes. François, le gendarme, vient de repérer un contrevenant. Ferrari à 185 km heure. La vitesse ne lui fait pas peur. Comme lui, ils sont 170 gendarmes spécialisés en France à pouvoir conduire cette voiture ultra rapide. En quelques secondes, le chauffard est rattrapé. Les gendarmes font signe aux conducteurs de les suivre. A bord de la Ferrari, un couple. Présentez-moi le permis, s'il vous plaît, monsieur. Et la carte grise. Vous n'avez pas de permis sur vous ? D'accord. Il faudra nous le présenter, monsieur. D'accord, vous allez avoir une rétention de permis. On vous a contrôlé à 185 km heure. On va vous montrer, là, ici. 185 pour 130. Pardon ? C'est d'autant plus dangereux. Là, on va aller se mettre en sécurité juste après le péage. Allez, suivez-nous, monsieur. Les gendarmes ont pris soin de récupérer sa carte grise pour éviter qu'il ne se sauve. Question de sécurité, surtout quand son permis est sur le point d'être retiré sur le champ. Oui, c'est François, à la baillerie. Ce serait pour passer quelqu'un au SNPC. Grâce à la carte grise de la Ferrari, François essaye de retrouver la trace du permis du conducteur. Là, je le reprends encore en rétention. Et là, surprise. On a vérifié la validité de son permis de conduire. Il est à zéro point, mais il n'a pas reçu le courrier recommandé stipulant qu'il devait restituer son permis. Donc son permis est encore considéré comme valide tant qu'il n'a pas reçu ce recommandé. Voilà. C'est-à-dire que potentiellement, déjà, c'était quelqu'un qui n'avait plus son permis. Déjà, potentiellement, dès qu'il recevait le papier, il n'avait plus de permis. Voilà. Donc, je crois qu'il ne va pas être très content, mais... François va annoncer la nouvelle au chauffard. Il y a un petit souci avec votre permis. Vous n'avez plus de points. Solde de points nul. Ça ne vous a pas été notifié encore. Donc le permis est encore valide. On est d'accord. Mais vous n'avez plus de points. Comment ça se fait, ça ? Mais je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Vous me l'appelez. L'homme n'a plus de points et plus le droit de rouler. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est un accro de la vitesse et il ne s'en cache pas. Vous aviez perdu le permis pour la vitesse ? C'est encore avec cette voiture ? Une Mercedes en plus d'une Ferrari, l'homme collectionne les modèles sportifs et est en fait patron d'un garage de voitures de luxe. Pourquoi vous roulez si vite ? Je ne roulez pas trop vite. Je ne roulez pas trop vite. Ce voiture, ce n'est pas très vite. Vous alliez où ? Je rentre chez moi. Je vis de la canne. Je rentre chez moi à l'eau. Je n'ai plus de points. Vous n'avez plus de points. Pas de vol. Sans aucun point sur son permis de conduire, le conducteur risque très gros. En cas d'accident, son assurance ne le prendrait pas en charge. L'homme n'est pas prêt de regouter au plaisir du volant de sa Ferrari. Vous vous prenez ça avec le sourire quand même ? Pas le choix, on ne va pas pleurer. Il n'y a plus marreux heureux que nous. Avant de pouvoir reconduire, l'homme devra repasser son permis, mais seulement au bout de 6 mois minimum. D'ici là, pas le choix, c'est sa compagne qui jouera les chauffeurs. C'est bon, vous pouvez y aller. Au revoir, monsieur. Il a tout gagné, ce monsieur, là. Il a tout perdu. Après, il donne plus l'impression de quelqu'un qui s'en moque, voire qui continuera à conduire sans permis. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. L'été, sur les autoroutes du Midi, c'est le défilé des chauffards. Au volant, les plus gros amateurs de vitesse, ce sont surtout les jeunes de 18 à 25 ans. Mathieu a 24 ans. Il est père d'un petit garçon d'un an et demi. C'est aussi un mordu de vitesse. Je vous présente mes voitures, en particularité celle-ci. Je m'en sers pour les accélérations, les petites sensations fortes. A première vue, ces voitures ne payent pas de mine. Ma familiale, que je me sers un peu, pratiquement tous les jours. Et puis, quelques voitures que j'entretiens. En réalité, il a trafiqué leur moteur. Ça, à l'origine, ça fait 130 chevaux. Là, je pense faire aux alentours de 250. Et voilà comment Mathieu a boosté ces voitures. Donc, j'ai pris ce moteur de ce monospace, qui est vachement plus puissant, qui fait 150 chevaux. Je l'ai mis dans celle-là, un peu retouché à ma façon, qui me permet, au jour d'aujourd'hui, de monter à peu près à 230 km heure. Même, je dirais même, rivalisé avec la méga-nérèse des gendarmes. Le jeune homme aime provoquer les gendarmes. Devant ses amis, il raconte ses récents déboires sur la route. Quand il ne fait pas des petits boulots, Mathieu passe le plus clair de son temps, dans son garage. A trafiquer, pièce par pièce, ses voitures, dans un seul but. Ma passion, c'est de swapper les voitures. C'est-à-dire swapper ? En fait, c'est de mettre de plus gros cylindrés dans une voiture banale. De tous les jours, quoi. Ça n'a pas si l'aperçu. On arrive à côté de deux grosses cylindrées, de six Porsche, BMW. Et puis, au final, on ne peut que lui dire au revoir, parce qu'il n'arrive pas à suivre. Le jeune homme a aussi trafiqué ses freins. Il pense les rendre plus efficaces. Malgré ses précautions, c'est illégal. En cas de contrôle, il risque la saisie, voire la destruction de sa voiture. Donc ça, c'est le freinage d'origine de cette voiture. Et donc, c'est celui-là qu'on a apporté, qui est nettement plus gros et qui permet en fait un plus gros freinage assez violent par rapport à la puissance du moteur. Un peu plus loin, son ami Arnaud est encore plus radical. Il sacrifie carrément une pièce vitale à sa sécurité. J'ai pas d'airbag, car je vais changer de volant. Je vais en prendre un volant plus sportif. Et j'en vois pas trop l'utilité, en fait. L'airbag, ça fouette le visage. C'est ce qui paraît, ça casse des nez et tout ça. J'ai pas l'impression de faire trop le fou en voiture, d'aller me prendre un mur ou aller dans le ravin bêtement, quoi. Ça peut arriver, non ? Ça peut arriver, c'est vrai. Moi, je l'ai déjà fait, mais j'étais bourré. Arnaud est un récidiviste du délit sur autoroute. Il s'est fait retirer son permis quelques mois plus tôt. Je sens les fesses quand je vois des flics. Avec leurs jumelles, ils peuvent nous avoir de loin. Je roule aux alentours de 180-200 km heure. Pour espérer échapper aux gendarmes, Mathieu et Arnaud comptent sur un gadget interdit. Ça capte la prétence des radars. Les deux jeunes gens le savent, ce détecteur de radar est illégal. En cas de contrôle, ils risquent une amende de 1500 euros et un retrait de 2 points sur leur permis de conduire. C'est une prise de risque, mais maintenant que l'appareil est installé, on est prêt à partir. En France, seuls les avertisseurs de radar sont tolérés, car ils ne font qu'alerter les conducteurs de l'approche d'une zone de radar. Les détecteurs, eux, signalent leur emplacement exact. Voilà pourquoi ils sont interdits. Donc là, on va s'engager sur l'autoroute. Il décide de faire un tour, à peine engagé sur une 2 voies. Mathieu pousse le moteur de sa vieille voiture. Nous, on préfère faire des excès de vitesse sur l'autoroute. Je pense que ça risque moins de rouler en centre-ville. En ville, ce n'est pas possible d'attendre une vitesse pareille. Les distances sont trop courtes. On n'a pas le temps de pouvoir aller à plus de 200. Dans un tel véhicule, aucune assurance n'est valable. Et l'accident serait fatal. En roulant normalement à 130 km heure, la violence d'un choc équivaut déjà à une chute du 22e étage. Totalement inconscient des risques qu'il fait courir aux usagers de l'autoroute. Le conducteur slalome entre les voitures, à plus de 190 km heure. Dans son rétro, Mathieu remarque une Audi. Il accélère. Il cherche à provoquer le conducteur de cette grosse cylindrée. Mathieu attend le conducteur de l'Audi. Puis il le rattrape. Et fait rugir son moteur. Il attend une réaction. Mais l'Audi l'ignore. Il est le seul à s'imaginer faire la course. Il a renoncé. C'est ce qui arrive assez souvent. Soudain, le détecteur signale un radar. Normalement, il détecterait quelque chose. La dernière fois que j'ai eu l'agent d'ambiance, il était là. Je sais qu'ils sont souvent dans ce coin. C'est comme au poker. On joue. Donc si un jour on se fait arrêter, on assumera tout simplement. Mais pour l'instant, on peut se faire même. Mathieu pousse sa voiture au maximum de ses capacités. Je vais essayer de bloquer le compteur. 200. 210. La GTI tremble. 220. La vitesse ne fait pas bon ménage avec une aussi vieille voiture. 225. 230 km heure sur autoroute. Il est en très grand excès de vitesse. Il risque jusqu'à 3 ans de suspension du permis de conduire. Je suis inconscient de ce que je fais, mais je suis conscient de ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que je suis inconscient de le faire, mais je suis conscient que c'est inconscient de le faire. A grande vitesse, le conducteur perd toute notion du danger. Les deux jeunes croisent un ami. Une conversation s'improvise à plein gaz sur l'autoroute. Au reine, ce soir. Il va au reine vite fait. Ah, OK. On s'appelle, de toute façon. Ce soir-là, comme chaque vendredi, Mathieu et Arnaud ont un rendez-vous un peu particulier. Ils vont participer à un run. Une course de voiture sauvage entre jeunes de la région. Mathieu est un habitué. Parfois, il existe des pistes pour ce genre de rassemblement. Particularité de celui de ce soir. Les runs ont lieu au beau milieu de la circulation. Avant de commencer la course, Mathieu fait un repérage pour vérifier si les gendarmes surveillent les alentours. Ils se mettent ici avec les jumelles. Ils se mettent un peu plus haut. Moi, j'ai déboîté. Et puis, bon, il doit y avoir quelques coins parce que, bon, ils viennent pratiquement tous les week-ends maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas de gendarmes. Alors, Mathieu se lance. Sur cette deux voies, il est interdit de rouler à plus de 90 km heure. En quelques secondes, le jeune homme est à plus de 130 km heure. Sa course sera de courte durée. Au loin, un gyrophare va mettre fin à la soirée. Ça y est, les gendarmes sont arrivés. Mais jusqu'au bout, les jeunes runners vont les provoquer. Face à ces fous du volant, les gendarmes de l'autoroute ont une nouvelle arme. A première vue, cette voiture semble tout à fait ordinaire, comme on en croise tous les jours. Mais celle-ci cache bien son jeu. A Salon de Provence, Jean-Louis fait partie des deux gendarmes initiés au secret du dernier né des radars. Cette voiture est composée d'un radar qui est dissimulé derrière la plaque d'immatriculation. Vous voyez donc le radar, c'est ce petit rectangle noir. En dessous, vous avez le flash avec un cache infrarouge, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'éclair. Donc, il est complètement indécelable, ce flash. Vous avez ensuite un appareil photo de 20 millions de pixels. Donc, il prend des photos relativement correctes. Cette voiture se fond complètement dans la masse. Du coup, plus indécelable pour nous. Plus indécelable, effectivement, à part pour les yeux les plus aguerris, il y en a toujours, mais effectivement, beaucoup pour eux indétectables. D'ici à 3 ans, ces voitures remplaceront les hiboux, ces fameux radars postés en bordure d'autoroute. Plus discrète, cette voiture se mêle au flot de la circulation et passe incognito. Enfin presque. Même si on est un véhicule banalisé, on est en service, le gendarme travaille en tenue, on est en tenue. Mais du coup, vous êtes facilement repérable ? Certes, on est repérable, mais pour quelqu'un qui roule à une vitesse extrêmement excessive, il n'y aura pas le temps de regarder tous les véhicules qui dépassent et de savoir si la personne qui est à l'intérieur est en tenue, est un gendarme, un policier ou une personne lambda. Ce sera déjà trop tard. Le principe de ces nouveaux radars est simple. La voiture banalisée roule à un peu moins de 130 km heure. Son radar, quasi invisible, prend en photo toutes les voitures qui la doublent. Mais pour être en infraction, il faut avoir dépassé une certaine vitesse. Ce radar prend les contrevenants à partir de 146 km heure. Nous, ce qu'on recherche, ce sont les délinquants de la route. Ce ne sont pas les contrevenants à prendre à 131 km heure. Et sur cette portion de l'autoroute des vacances, ce jour-là, les délinquants de la route, ils n'en manquent pas. On voyait la 207, ça vient d'être prise en photo, à une vitesse de 147,7 km heure. Il n'y a rien vu. Ah non, regardez, on ne le voit déjà plus. Donc, il ne s'est aperçu de rien. Et il recevra donc l'avis de contravention par Rennes d'ici quelques jours. Comme pour un radar classique, ce conducteur, qui est à 147 km heure, écopera d'une amende de 45 euros et de la perte d'un point sur son permis de conduire. Cet été, il y aura en tout 40 voitures radars comme celle-ci à traquer les chauffards sur les autoroutes des vacances. Mais lors des grands départs, la vitesse n'est pas le seul cheval de bataille des gendarmes. Ils ont dans leur collimateur d'autres sortes de contrevenants que surprenants. Nous sommes au péage de l'ensemble Provence, le 3e plus grand de France. En période de pointe, il y passe plus de 120 000 véhicules par jour. Si l'équipe du commandant Lotte se poste ici ce soir, ce n'est pas par hasard. la spécialité locale, c'est la fraude au péage. Sur ces images de vidéosurveillance, observez la voiture noire à l'arrière. Elle colle au plus près la voiture grise en train de payer. Lorsque la barrière se lève, elle en profite pour s'engouffrer sans s'acquitter du montant du péage. Montant du préjudice pour ce seul poste de péage, un million d'euros par an. Un homme vient justement de passer la barrière sans payer. On le fait sortir des voies. Les gendarmes le font mettre sur le bas-côté. Avant d'annoncer la sanction, les gendarmes vérifient si le conducteur est en règle. Ils en profitent pour faire le tour de la voiture. Rannumez vos phares, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez le feu de croisement ? C'est à l'heure de marcher. Je sais pas, je vais démarrer à l'heure, il a pas marché. Je voulais marcher ce matin. Tout à journée. Ouais, alors... Le feu avant gauche qui marche pas, les pneus qui sont au témoin. Vous avez le train avant qui a changé de plus. Pour le jeune homme qui pensait voyager gratuit, la facture va être salée. On est sur une petite collection d'infractions puisque ce monsieur a commencé par passer en force le péage. À côté de ça, on le contrôle, on s'aperçoit que son phare avant gauche ne fonctionne plus. Monsieur n'a pas son permis de conduire sur lui. Son train avant de pneu commence à être plus que limite. Le passager arrière a pas de ceinture. Disons que c'est quelqu'un qui s'était acquitté tranquillement de son péage comme tout le monde. On aurait pu espérer éventuellement passer au travers du contrôle et là, voilà, il va finir avec une somme bien plus élevée. Est-ce que j'ai un peu près de 9 ou de 7 ? Tout cumulé sur... Ouais, à peu près 200 euros. Donc c'est vraiment pas une opération gagnante pour lui. En moyenne, les gendarmes interceptent un fraudeur chaque nuit. Mais en été, ils en arrêtent près d'une demi-douzaine. Il y a un intérêt pour les gens qui viennent de très loin et qui, du coup, peuvent économiser des sommes significatives. Depuis Paris, ça peut représenter une économie, entre guillemets, d'une bonne cinquantaine d'euros. Donc, il y a des gens pour qui c'est une pratique, je dirais, habituelle. C'est un peu comme la fraude du métro, mais dans un registre un peu différent. Le jeune resquieur venait de Marseille à seulement une demi-heure de Lançon. Pour ce trajet, il aurait dû débourser 2 euros. Mais même pour une aussi petite somme, il est une excuse toute prête. Franchement, c'est la crise, maintenant. 2 euros, je me retrouve à... Combien ? À 200 euros. Ça rajoute un zéro. Non, non ? Je sais pas. Pourquoi vous avez fait le pédal? Parce qu'en fait, je voulais dire de rentrer chez moi. Je voulais pas casser un billet de 50 aussi. Et voilà, j'ai tracé. Je fais le con. Mais bon, par contre, je sais pas, tout ça, gendarme, tout ça, de moto, j'ai rien vu. Heureusement, t'as fait pas une grosse face. C'est bon. Allez. Il ne faut pas attendre longtemps pour qu'une nouvelle voiture force la barrière. Une Audi grise comme celle-ci profite de l'abonnement télé-péage d'un autre conducteur pour passer la barrière sans rien débourser. Et cette fois, le conducteur file sous le nez des gendarmes. au volant de sa voiture rapide, Frédéric ne tarde pas à le rattraper. Pour être sûr de ne pas le manquer, deux motards l'ont accompagné. Bonjour. Vous ne pouvez pas en péage, vous ? Vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de monnaie en ce moment. Donc, c'est gratuit pour vous ? Non. Si, là, vous avez pensé la barrière. Voilà. Montrez, pas plus. Le conducteur est en fait une femme. Pour éviter toute nouvelle fuite de la jeune fraudeuse, les gendarmes prennent avec eux son permis de conduire. Vous n'avez pas de monnaie en ce moment. Elle regagne sous bonne escorte la barrière de péage. Donc là, on la ramène pour qu'elle s'acquitte déjà la première chose de son péage. En même temps, elle a une amende. Elle a quand même un véhicule qui est une certaine gamme. Donc, je pense qu'elle a quand même le moyen. Là, ça va lui coûter 93 ou 94 euros le pays que les 2-3 euros qu'elle avait à sa quitter sur place. Pour avoir collé la voiture devant elle, la jeune fraudeuse devra payer une amende de 90 euros. Vous l'avez attrapée ? Elle l'a attrapée juste après, au milieu du art de repos, là, sur le refuge. Elle est partie sur le refuge. Et c'était arrêté sur le... Non, 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 c'est les motards qui sont arrivés. Ah, d'accord. Tentative de fuite, passage en force, même confronté aux gendarmes. La jeune femme est impassible. C'est la première fois que vous avez au péage ou si vous avez perdu ? Non, non, c'est la première fois. Et pourquoi ? Car je suis très pressée que je n'avais plus de monnaie sur moi. Je n'avais pas de monnaie et je me suis reprétendant que je ne peux plus ni t'aller retirer ni rien. Les gendarmes ont insisté pour qu'elle retourne payer son ticket de péage là où elle aurait dû le faire. Ah, ouais, d'accord. Ils veulent que je paye là ? D'accord. Apparemment, elle n'a pas l'habitude. Elle qui était pressée au volant de sa voiture, ça tombe mal. Un agent de la société d'autoroute vient à la rescousse. Sans monnaie sur elle, la jeune femme ne peut pas s'acquitter des 4 euros de péage par carte bancaire. Elle devra encore attendre. Vous allez recevoir ce point un document qui s'appelle reconnaissance de dette. Si vous avez 10 jours pour régler, vous avez l'adresse. D'accord. Et c'est le montant que je dois ? Si vous payez sous 10 jours, après, c'est 10 euros de plus. D'accord. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Comme elle, chaque année en France, 2 millions d'automobilistes fraident au péage. Il est 2 heures du matin. Cela fait 4 heures que les gendarmes du peloton d'autoroute sont debout et la nuit est loin d'être finie. Allez, on se met tous en place. Tout le monde le gilet pare-balles, le gilet jaune et le cyclé. Posté à une sortie de l'autoroute, les gendarmes vont contrôler ce rond-point. L'été, c'est un des meilleurs spots pour coincer les fêtards un peu trop alcoolisés. Ils arrêtent sur leur passage tous les conducteurs pour les faire souffler dans l'éthylotest. quand soudain, une voiture au loin hésite à avancer vers le contrôle. On tourne, allez. Pour le commandant l'autre, c'est louche. Il veut en avoir le coeur net. Allez, vite, 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 vite. La voiture des gendarmes part à sa poursuite. En quelques secondes, elle est censée rattraper le fuyard, mais là, aucune trace. Je pense qu'il s'est arrêté. On l'aurait déjà attrapé. Les gendarmes scrutent d'éventuelles cachettes. Est-ce qu'il est rentré là ? Non, je pense pas. C'est une petite route qu'on n'a pas forcément la possibilité de tenir. Et c'est vrai qu'il y a un nombre significatif d'automobilistes qui sont parfois tentés de l'emprunter pour essayer de nous échapper. Donc, soit ils accélèrent, soit ils essaient de se garer devant une propriété, de couper les feux et de faire comme s'ils étaient garés là depuis des heures. Finalement, il retrouve la voiture. Non, il est là-bas. Putain, il a filé vite, hein. Alors maintenant, il faut qu'il s'arrête. Il m'a l'air un peu petit. Oui, attention. Vous allez consommer d'alcool ? Allez-y, soufflez dans l'appareil, vous chercherez votre assurance après. Vous êtes à 0,20 au dépistage à l'alcoolémique. Donc, il faut multiplier par deux, ça fait 0,40. Donc, vous êtes un tout petit peu en dessous du seuil légal. On va vous demander de nous suivre, on va quand même aller vérifier sur un éthylomètre que tout est OK. Le jeune homme est contrôlé de peu, négatif à l'alcool. Les gendarmes auraient pu le laisser repartir, mais pour eux, s'il a fui, c'est qu'il y a une raison. Le commandant a sa petite idée derrière la tête. Je pense qu'on le regardera aussi pour les yeux parce qu'il... Je pense qu'il y a de quoi... Enfin, il y a peut-être de quoi faire un dépistage de stup. Le gendarme soupçonne le jeune homme d'avoir consommé des stupéfiants en plus de l'alcool. Ça venait voir par là, monsieur, une seconde. Le contrôle commence par une bonne vieille technique. Faites voir vos yeux. Fermez les yeux, monsieur. La lampe-torche dans les yeux. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants récemment ? Non, mais je suis un petit peu fatigué. Pourquoi ? Si on vous soumet un kit salivaire, monsieur, je vous demande ça, c'est par rapport à votre permis de conduire. Vous vous doutez bien que si vous êtes dépistés positifs. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'en les 24 heures, vous avez consommé, monsieur ? Oui ou non ? La question, elle est simple. Oui, hier soir, j'ai dû tirer de trois boursours des pétards à des collègues. Bon, je pense qu'on va vérifier ça. Devant la pression, le jeune homme a cédé. Il sait que les gendarmes disposent d'appareils de dépistage avec lesquels on peut de moins en moins tricher. Avec votre langue, déjà, vous allez frotter l'interpeur rouge. Là ? Oui, allez-y au fond de la langue. Ah, c'est bon. La nouveauté de ces appareils, c'est qu'ils peuvent détecter en seulement quelques minutes la présence de drogues, cannabis, cocaïne, amphétamine ou héroïne. Nous, le nombre de nos contrôles, il ne va pas cesser d'augmenter avec le temps parce que ces petits appareils en ont de plus en plus. Donc, vous allez vous faire prendre même si vous ne consommez pas régulièrement, quoi. Ah, ben, il y a une rétention de permis, bien sûr. Pour les stupéchants, c'est 6 mois. Ah, non, non. Si je prends le permis, je suis plus... Pour le jeune homme, le retrait de son permis sonnerait la fin de ses vacances. Il est censé retrouver un ami pour aller sur la côte d'Azur. Mais, coup de chance, il échappe à la sanction suprême. L'appareil nous donne un résultat négatif. Donc, c'est que vous avez consommé depuis certainement trop longtemps ou pas en assez grande quantité. Vous aurez senti le boulet passer pas loin. Allez, je vous rends les papiers. Merci. Bonne fin de... Bonne fin de nuit. Aujourd'hui, un conducteur sur 10 de moins de 25 ans conduirait sous l'influence du cannabis. J'ai l'échappé belle. Ce petit papier-là, je pensais que j'allais plus la revoir. Après, je pense à tous mes copains qui font que ça. Je me dis qu'il faut qu'il se fasse attention, quoi. Il faut faire attention. Ce jeune homme s'en sort bien. Un autre aura moins de chance quelques heures plus tard. À 6 heures du matin, sur la route des vacances, les gendarmes font parfois des rencontres surprenantes. Ça coûte très vérifier parce que à cette heure-là, on a des surprises. De retour de boîte de nuit, ce jeune Marseillais avoue tout de suite aux gendarmes avoir bu de l'alcool. À quelle heure vous avez consommé votre dernier verre ? À la dernière 12h. Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Si vous avez vraiment bu uniquement 3 verres de rosé et que le dernier verre, vous l'avez bu à 22h, il est quand même 6h du matin. On peut supposer qu'avec un peu de chance, les kilomètres, ça sera négatif. Le commandant veut vérifier les dires du jeune homme. A priori, un banal contrôle de routine. Alors, vous avez quand même commencé à souper ? Allez. Mais ça commence mal. Allez-y. Le jeune homme tente de retenir son souffle. Non. On va couper. On va commencer. Allez-y. Deuxième essai. Encore, c'est bientôt fini. Encore, encore, encore. C'est bon. C'est très bien. Et en quelques secondes, verdict. Ah oui. Ah oui. 0,46. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 2. Donc là, vous êtes quasiment à 1 gramme. 1 gramme d'alcool. La version des 3 verres de rosé tombe à l'eau. Vous avez vraiment bu que du rosé ? Je suis conscient, monsieur. Je vous le dis. Honnêtement, je ne serai pas... Je ne serai pas... L'appareil, en tout cas, lui, il fonctionne. Ça, c'est sûr. Ou alors, quelqu'un a mis des trucs dans votre verre. Il ne vous l'a pas dit. 1 gramme d'alcool, c'est 6 points au moins. Et une suspension de permis. Alors, le jeune conducteur tente de négocier avec les gendarmes. Surprise, le permis du jeune homme est en passe de sauter. C'est en fait un habitué des contrôles de gendarmerie. Il y a quelques mois, il s'est déjà fait arrêter au volant de sa voiture avec de l'alcool dans le sang. Vous avez eu combien au contrôle ? 0,27. Ah non, mais ça, c'était une contravention. Avec délit de fuite. Voilà, je ne me suis pas arrêté. J'ai voulu jouer avec le feu. Et bien, ils m'ont rattrapé. Et voilà, j'ai pris 8 points. J'ai pris 1 300 euros d'amende. Avec ce nouveau contrôle, plus de doute, le jeune Marseillais n'est pas prêt de reprendre le volant. Vous avez eu le permis ? Oui. Oui, parce que c'est un délire. Je vais vous expliquer. En gros, j'ai eu le permis, quoi. Je suis dégoûté, monsieur. Je suis dégoûté. Je vous l'ai dit. Donc moi, j'enirai un taxe au parquet. Donc là, je passe au tribunal, là ? Oui. Ah ouais ? Et là, nouvelle surprise. Le problème, c'est que je suis en prison avec sursis, là. En prison avec sursis ? Pour ? Pour rien avoir. Pour... Pour une bagarre qui a mal tourné. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, oui. Sous ses airs inoffensifs, le jeune Marseillais a un casier judiciaire chargé. En fait, voilà, c'est mal tombé. Quelqu'un m'a agressé, je me suis défendu, je l'ai dévisagé, il a porté plainte et il s'est passé comme tentative de meurtre par arme blanche. Bon, après, bon, j'ai mon nom qui est avocat, donc j'ai eu 6 mois de sursis, avec 5 ans mis à l'épreuve. Donc là, je suis encore mis à l'épreuve. C'est le procureur de la République qui décidera du sort du jeune homme. Mais une nouvelle conduite sous l'emprise de l'alcool ne fera pas pencher la balance de son côté. Il risque la prison. Psychologiquement, il faut se préparer à ça, quoi. C'est bête, parce que je ne m'y attendais pas et que je m'en voudrais toute ma vie. C'est pas grave, la vie continue. Interdit de reprendre le volant, le jeune homme appelle sa petite amie pour qu'elle vienne le chercher. Allô, c'est moi. Je me suis fait arrêter par la gendarme. De conduite sous l'emprise de l'alcool, à tentative d'homicide, les hommes du commandant Lot ont pris l'habitude de croiser toutes sortes de conducteurs. En 2012, sur leur secteur de près de 150 kilomètres, ils ont relevé plus de 5000 infractions entre juillet et août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501